Voici nous revoilà encore pour la troisième partie de cette vidéo, notre sœur dévoile clairement des choses dérives de la vue du monde des ténèbres et ici elle a tout simplement nous donner des conseils, nous dévoiler les raisons qui amènent les gens à l'enfer. Donc si tu mets des colliers et des bijoux en disant que c'est votre tradition et bien sache que ta tradition te conduit à l'enfer. Elle a dit que les colliers et les bijoux conduisent tout simplement à l'enfer. Et toi qui discute encore sur ces gens de pratique, sache que ce sont des choses terribles. Ne suis pas ta tradition, suis tout simplement la Bible, la parole du tué, car nous serons tous jugés selon elle et les témoignages sur la chaîne Neur se rebondent. si tu mets des chaînes, des colliers, des bagues, des boucles dorées, des bracelets, tu es en route pour l'enfer. Si tu dis bon je vais me débarrasser de tous mes bijoux sauf l'alliance, tu perds ton temps. Même l'alliance, comme nous l'avons dit dans le premier témoignage, même l'alliance conduit à l'enfer. C'est dangereux. Franchement, ah, c'est là encore, tout le monde va s'arrêter. Il me dit, l'alliance aussi. Toi si tu dis ça non, tu as dit, je suis sûr que tu as dit ça. L'alliance aussi. Moi mais j'avais dit ça aussi. Mais franchement les amis, waouh, que le Seigneur nous aide à respecter sa parole et tout ce qu'il nous dit. C'est difficile là. Mais nous pourrons arriver si nous avons la volonté et nous aimons Dieu. On poursuit le témoin s'il vous plaît. Car il n'est écrit juste pas dans la Bible que nous devons nous marier avec des alliances. Non pas, en effet. Toutes ces scriptures, je vais nous aider à savoir que nous ne devons pas porter ces choses. Je vais même citer les versets à la fin. Jérémie 4.30 1 Timothy 2.9 Isaiah 3.18-24 1 Peter 3.3 Le Seigneur interdit le décapage de la peau. Pas de chirurgie à but esthétique. Pas de chirurgie à but esthétique. Ça veut dire quoi ? Bon, si tu as eu un problème et que la chirurgie nécessite, il est nécessaire de faire une chirurgie, c'est possible. Comme par exemple quelqu'un qui est dans l'armée, qui a eu un accident là-bas et on doit tout simplement lui remplacer un bras ou faire quelque chose de similaire. Là, on peut le faire. Mais quand on parle de chirurgie à but esthétique, c'est quoi ? Les implants mamaires, les implants fessiers. Tes fesses là, ça ne te plait pas. Tu veux mettre encore quelque chose dedans ? Ça sert à quoi ? Le Seigneur dit qu'il n'aime pas ça. Tes fesses là, tes seins. Tu n'as jamais vieilli. Pourquoi tu veux changer tout ? En général, c'est ce qu'on veut changer là. C'est ça qui garde tout. Les premières choses sont les bonnes. Comme la première femme. C'est parti. Il a dit, beaucoup de chorales sur la terre ne sont pas mes chorales. Ça alors, pourquoi ? Allons-y. Il a dit qu'aujourd'hui, la jalousie, la malveillance, le comérance, la fornication règnent dans les groupes de chorales. À cause de toutes ces choses, c'est pourquoi le Seigneur parle ici. Ce n'est pas tout. Ils couche les uns avec les autres. Ce sont eux qui corrompent l'église. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est vrai, même. Ça, c'est vrai. Tu vas à l'église. Ils se marient entre eux. Ils couche, ils font des trucs bizarres. Et ça, je vous assure que c'est vrai. J'ai vécu cette chose. Si vous voulez, nous allons faire une vidéo spéciale où nous allons parler. Mais, c'est la vérité. Oh. Ils sont dressés, ils sont sanglés, ils sont sanglés. Ils disent qu'ils ne sont même pas ici. Ils sont presque nu. Ils disent qu'ils sont en train de m'adorer. Dis-leur que leurs louanges ne parviennent pas à mes oreilles. Ce qui veut dire, en un mot, que toi, la jeune fille qui est dans la chorale, tu dois vivre une vie de cédité. En fait, tu ne dois pas être dans cette histoire de ma copine, mon copain. Tu dois obligatoirement te marier. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et quand tu es dans ce genre de choses, que tu es dans la chorale surtout. La chorale, c'est comme, je peux dire, la musique, c'est quelque chose que Dieu aime beaucoup. Donc, quand tu es quelqu'un qui est dans la chorale, assurément, Dieu va vraiment beaucoup te bénir. Mais ces choses empêchent la bénédiction. Il ne faut que dans la chorale qu'elle est mariée. Et franchement, c'est chic. Moi, j'ai envie de marier une femme même qui fait ce genre de choses qui est dans la chorale, tout ça. Ce sera bien. Mais nous sommes en train de vous dire que la chorale d'aujourd'hui doit changer son comportement, sa manière de vivre. Il faut absolument que nos jeunes soeurs, nos jeunes frères puissent tout simplement arrêter tout ce qu'ils font. qu'ils ne glorifient pas Dieu. Parce qu'ils chantent, ils adorent Dieu, alors qu'ils adorent vraiment Dieu. En le faisant autrement, en faisant autrement, si vous faites des trucs bizarres, cette adoration que vous avez donnée ne va pas monter à Dieu. Ça va aller où ? Je s'attends directement, obligatoirement. Et vous serez étonné qu'un jour le Dieu vous dise que vous l'avez adoré. Eh Seigneur, délivre-nous. Parce que là encore, c'est chaud, la musique que nous écoutons. C'est grave. Un jour nous ferons une autre vidéo, nous nous en parlerons. Vous pouvez même aller sur la chaîne. Il y a des vidéos qui sont déjà présentes, qui pourront vous permettre de comprendre ces choses. C'est parti. ... ... grand fray we have been cheating on your wife you have a child outside your maïta home your wife don't know you have been sleeping outside you have been lying to your wife you have been deceiving her you have two salary one for home one for the house for the girlfriend outside you have been doing things that don't please the woman if you don't go and say oh baby honey this is what i was doing all these years have mercy upon me and say lord show me mercy the lord said many husband are inside because of this did they fail to show long les hommes qui manquent d'amour envers leurs épouses qui les brutalisent et qui donnent leur attention à une autre femme en dehors de la maison toi homme qui trompe ta femme avec une autre tu as même un enfant en dehors du foyer à l'insu de ton épouse tu partage ton salaire entre ton foyer et une maîtresse tu dois avouer tout cela ton épouse et lui demander de te pardonner et implorer le pardon du seigneur beaucoup de maris sont en enfer parce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas manifester l'amour envers leurs épouses mon frère tu n'es plus ta femme là elle te plaît plus mais pourquoi tu as une femme dehors au point où tu as un enfant et puis tu la caches bon tu dis c'est ça non tu lui caches toutes ces informations à cause de ça tu appelles ta vie tu iras en fait dangereux comment faire pour aimer sa femme tous les jours toute la vie comment faire pour aimer son nom toute son existence ça doit également notre préoccupation même s'il ya un problème à la maison tu dois pas forcément te tourner vers une autre femme dehors tu vas te consoler est-ce que tu sais d'où elle vient en général vous êtes observé par satan et quand vous êtes observé par satan s'attend lui mettre à l'origine de tout ce tumulte dans le foyer il va amener une femme sur ton chemin et c'est là même tout va se jouer il va qu'une sorte d'amour en toi et la femme tu vas l'aimer même plus que la femme qu'à la maison c'est un danger pour toi parce que là il te prépare un chemin pour l'en fait directement parce que lui le diable il cesse toutes ces choses il sait clairement quelles sont les choses qui peuvent conduire l'homme à l'enfer alors il joue avec nous les amis soyons vigilants aime ta femme comme tu t'aimes toi même aime-tu également qui pourra vous aider dans votre foyer c'est très important c'est que nous sommes de déroutés en poursuivre le témoin s'il vous plaît c'était conseil d'un ami il a dit beaucoup d'épouses sont dans ce feu à cause de la désobéissance beaucoup de femmes parlent à leur mari avec arrogance et insolence aïe 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 a la jeune soin don mr ce à quoi tu lui parles maille comme ça t'as un peu grosse cap on ok tiens l'agent puisque ton mari ça prend un dubalmar même sit-il à l'agent puisque puisque tom отк откinder où pédi elegis qui est plus forte que lui ou quoi que ce soit tu dois le respecter parce que c'est ton mari c'est une obligation vis-à-vis de Dieu tu ne dois franchement pas lever le petit droit sur lui ou même lever le temps sur ton mari tu dois être toujours soumise parce que c'est ce qui plaît à Dieu et c'est tout. Certains d'entre elles ne respectent plus le mari parce qu'elles gagnent de l'argent quand le Lord took Sister Haya to hell he told her that all you were doing is for me but one thing we should have land you in hell because anytime my son that was my myself and I was talking to Sister Haya husband the pastor was asking you to have sex with him you were telling I'm tired I'm dizzy I'm this should have land you in hell so now the Lord I should tell you any woman at this year you are the one controlling your mouth you are the one that way you feel to have sex with your husband you are straining your husband if he dies with that attitude you will enter hell. Quand le Seigneur a montré l'enfer à la soeur Ayo il lui a dit ma fille tu as oeuvré pour moi mais la chose qui te rejetait en enfer c'est le fait que chaque fois que ton mari te voulait tu te refusais à lui en disant je suis occupé je suis fatigué toi épouse qui te refusent à ton époux lui faisant ainsi subir le supplice de tantale le Seigneur dit que si tu ne te répands pas tu finiras en enfer si tu as épousé ton homme juste pour son argent alors que tu ne l'aimes pas tu fais mal à toi même tu dois respecter ton mari l'adultère il a dit certaines de ces femmes ont des aventures extra-conjugales faits et Dieu dit votre evue quelques après 6 ou un femmin zucchènes ou un petit bé Jen telles un autre evue tendance à la soeur et de ce ne l'aimes pas si tu ne l'asimes pas contre le arminent du concret tu es plus qu'il n'吃ait pas si tu ne l'asimes pas tu Certains d'entre elles savent que l'un des enfants est issu d'une aventure extra-conjugale, mais elle le cache à leur époux et lui mente que c'est le sien. Si tu es une telle femme, le Seigneur dit que tu peux tromper son fils ici-bas, mais que si tu ne restitues pas la vérité à ton mari, tu seras jeté en enfer. Si tu es un homme, 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 tu dois l'expliquer, si tu m'es, le Seigneur dit que tu as un homme, tu penses vendre de l'argent dans les vêtements, le porte-monnaie ou dans la mallette de ton mari, à son insu, le Seigneur te demande de le confesser à ton mari, car cet argent ne t'appartient pas, sinon à ta mort, tu seras sur la liste des voleurs. Les fonctionnaires, Tu estoccupant du$hi de l'argent, tu détournes le fond à l'insu de la hiérarchie. Je suis utilisé cet argent pour te marier et construire une maison ou pour la meubler. Tu utilises chez toi des biens qui sont la propriété de ton employeur ou de l'Etat. si tu ne restitues pas ce bien ou si tu n'avoues pas cela ta hiérarchie le Seigneur dit que à ta mort tu seras parmi les voleurs toi qui touche des pots de vin à ton lieu de service implore le pardon du Seigneur et ne le fais plus excusez moi si j'ai ri un peu parce que là on parle de pots de vin écoutez parfois il y a des trucs qu'on fait et on se dit que c'est normal on dit qu'une bûchette dans le mer ta voisine est quelque part tu viens dans ta cuisine tu prends une bûchette dans le mer et on dit que toutes ces choses ce n'est pas une affaire si elle vient tu lui dis tout simplement tu as pris son truc et ça passe ok voilà maintenant toi qui est au service là tu vois il y a un frigo là bas là le vin qui est dedans c'est la décoration de l'entreprise le bureau toi tu dis non que tu as goûté un peu si tu goûtes ça que tu ne dis pas que tu as goûté là à cause de ça tu risques d'avoir des gros conséquences c'est vraiment que Dieu me pardonne moi mais d'abord que je suis devant vous Dieu me pardonne mes péchés franchement il fait tout mon effort pour respecter tout ce qu'on est en train de dire tout ce que Dieu me demande de faire ok je vais même ajouter même ce qui est dans la parole de Dieu et il sera m'aider il sera me faire avancer encore dans la vie on peut suivre le témoignage si tu connais les gens à qui tu as pris de l'argent va faire restitution les faux papiers officiellement tu te fais passer pour quelqu'un d'autre tu as payé quelqu'un pour qu'il compose à ta place et tu travailles grâce à ce diplôme tu as usurpé la gloire de quelqu'un d'autre tu es un tricheur avoue la vérité et cesse d'utiliser ce diplôme les enfants je vous le dirai demain j'ai vu des enfants de 5, 6 ans en train de souffrir en enfer ces enfants de 5, 6 ans en train de souffrir en enfer c'est même ça le titre mais c'est choquant ça veut dire que l'enfer c'est pour tout le monde et tout le monde est concerné par cela et si on parle des enfants on s'adresse directement aux parents il faut que les parents éduquent les enfants selon la parole de Dieu mais c'est toi mais que parent tu ne sais même pas que la parole de Dieu existe et que portez même les bijoux et toutes ces choses sont dangereux alors les enfants sont en danger ça veut dire l'avenir de ce pays, l'avenir de ce monde est carrément en danger il faut vraiment que les gens parvennent à la connaissance c'est pourquoi il y a un sur les bonheur nés abonnez-vous pour les toutes prochaines vidéos parce que notre rôle sera de vous faire connaître ce que vous ne savez pas ce sera ça notre mission pour vous aider pour que nous tous nous soyons aidés parce que ce témoignage nous concerne tous c'est parti le Seigneur a dit Tous les enfants désobéissants les enfants désobéissants les enfants désobéissants Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents et à leurs aînés, qui maudissent les adultes. Le Seigneur a dit, tous les enfants qui connaissent le bien et le mal et qui choisissent le mal finiront en enfer. Tu es entre 7, 8, 9 ans et tu te considères encore comme un enfant tout en sachant que ce que tu fais est mauvais et bien tu te trompes toi-même. Les enfants, vous me suivez ? Oh, je dis que c'est un enfant. Si tu es une jeune femme qui a fait une formation, tu es dormir chez le mouvre pour des prix. Tu es vivre ta vie, c'est la vie, c'est l'autorisation, tu es dressée de dingue, tu es ar выдourant du bain, tu es dormir avec ta box dans ta office, tu es dormir avec ta lecteur pour Mark, tu es dormir en dehors avec ta vie, c'est l'autorisation. Tu es même une fille en dehors qui parle de toi, et tu es tournant dans un panneau de la joie, te n'est pas payé à ta bride. pas de l'eau c'est il y a d'intérêt doit faire qui couche avec les hommes que ce soit les raisons doit faire qui a commis un ou des avortements doit faire qui porte des habits qui expose ta nudité ou dessine tes formes doit faire qui vit avec un homme et se prend pour son épouse alors que tu n'as pas été doté si tu es une telle fille le seigneur que tu es en route pour l'enfer all young men that are not yet by boy et tous les jeunes hommes non mariés your own way so deceive lady slipy with them going to my do you don't love the woman you are not sleeping with their on an off dont traversait séduit les filles le promettant le mariage alors que tu ne les aimes pas tout ce que tu cherches c'est coucher avec elle comme tu veux et mon ami toi toi aujourd'hui du travail là tu as une bonne vie non tu es bien placé dans la société c'est ce que tu as dit non tu es bien placé dans la société comme ça tu prends ton argent pas le coucher avec les filles à gauche à droite là ça va t'es bien placé comme ça il faut arrêter ta vie à cette question jusqu'à ce moment là moi je vais te dit mon ami là maintenant tu es beau tu es joli et là tu es en bonne position vis-à-vis de dieu et même dans la société que le seigneur jésus nous aide vous nous aide tous à abandonner ces choses ok oh seigneur ta grâce arrête moi ça arrête de mettre tes doigts dans les livres des femmes tout ça tu cherches quoi you are smoking cigarettes tu fumes la cigarette you are drinking raw tu consommes de l'alcool you are doing clubbing tu fréquentes les boîtes de nuit dressing exposing your body you are wearing this tight in put peering on your hair plating your hair tu portes des rabbis qui exportent à nudité ou alors tu portes des pantalons collants tu mets des boucles tu te fais des traits sur la tête de l'eau c'est que tu montres par là que tu n'es pas un enfant de dieu le seigneur dit que toutes les personnes jeunes ou adultes qui fume bois de l'alcool bref qui mène ces gens des vies aura sa part en enfer exactement oh people that buy something one thousand a one thousand a you sell it ten thousand a you are double 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 price the law say you are a chitsa you will enter here tout le monde vend un article ça a juste valeur qui est de mille francs mais toi tu le vends à dix mille francs dix fois plus le prix normal le seigneur dit que tu es un voleur tu finiras en enfer le l'os et fier in a wii a wizard y a witchcraft y a in a kingdom of this darkness it is somebody drink a human blood if you don't come out and confesses and say lord show me massy and stop that act you say they will torture you in hell you will eat your own flesh in hell toi sorcier sorcière qui consomme la chair le sang humain repends toi avoue tes crimes et implore le pardon du seigneur sinon tu seras jeté en enfer et condamné à manger ton propre corps any woman that is stopping to a husband a man in his house promising yourself that this man is my husband the man did not pay your bride price just because you have baby for the man you are stopping in the house but you know the man did not pay your bride price you are saying we are finding money to go and pay the bride price if the lord comes you are in that house or you die the lord so you are going as a prostitute you are in that house or a woman who lives with a man so that the man did not pay your daughter you live with him just because you made a child with him and you know that this man did not have you to justify you by saying that we are looking for money to go and pay your daughter well know that if the lord comes and finds you in this situation or if you die you will be on the list of prostitutes 40 years and you are with the girl and you are not married to her? ah arrête moi ça ça passera en enfer any woman that is that is committing sin that is making sex that you are not married legally to a man you are a single lady you are a woman that you are not married you are up and down having sex just in the name of enjoying the lord say he see us as a prostitute that's why they torture my private because sex is for married legal married people toutes femmes qui entretiennent des relations sexuelles avec un homme sans être légalement marié avec cet homme là ou celle qui le fait avec plusieurs hommes juste pour jouer la vie le seigneur dit qu'il nous considère comme des prostituées c'est la raison pour laquelle j'ai été torturé à la partie intime car le sexe c'est pour les gens légalement mariés dans les premières images nous avons dit cela nous répétons encore ici dans la troisième la troisième partie hey les gens qui appliquent des peintures sur leur visage la poudre le mascara le maquillage sur les yeux pour que le visage soit plus joli les vernis le seigneur les gens vous ordonne d'arrêter cela car il nous a averti dans jérémy 4 30 Esaïe 3 18 à 24 Esaïe 4 30 Ah Jérémy 4 30 Jérémy 4 30 Jérémy 4 30 Ah ok Esaïe 3 18 à 24 Esaïe 3 18 à 24 Vous qui avez malice, hété, hété, fornication, toutes ces choses dans votre cœur que quelqu'un vient et vous rencontre et vous dit « forgivez-moi » et maintenant beaucoup de personnes vont vous faire la restitution si vous ne vous forgivez votre femme ou votre husband qui est venu faire la restitution vous vous débrouillez la femme ou vous débrouillez la femme ou vous débrouillez la femme ou vous débrouillez la chose le Dieu dit que si vous n'avez pas de laisser quelqu'un dans votre cœur que vous vous forgivez vous vous débrouillez cette borde dans votre cœur et vous dites « je ne vous forgivez cette personne » Jérémy 4 30 Rérique c'est le train de sous-gerek them up if you don't release the children of god you that are using the juju practice to cover somebody's luck to kill somebody to hate somebody if you are here you are doing this thing if you don't release that person if you don't release that sin in your heart you don't stop that malice some of you you and your neighbor now you are not talking you say i'm the one that have rights even god no this woman will not talk to her she's the one that unfair me there is no excuse when you stand before the lord go and make peace now some of you you are here using your mouth to cause people bad work coming out of your mind laying coax on there even your own children if you don't stop that earth and say lord have mercy you will not enter heaven no matter how you pray you roll you are carrying this thing in you and you are putting on this jewelry attachment this traditional mark on your body say lord have mercy and stop if you don't do it you are just doing yourself because you are entering hell if you are here robbing cream to change your color you are palming your hair dyeing your hair you are doing yourself you are going to hell and that day will be surprised to you the lord say only dwelling that took you to hell you have been worshiping me through you have been prophesying you have been calling my name but my daughter my son you are not qualified because of this thing you have been putting on and the sin in your heart so today we are going to call altar call that lord remember me of my restitution and lord do you have the heart full of jealousy of fornication of rancune of insanity to kill people even without reason you must repent and you the bad languages who by jealousy have stolen the name of someone destroyed the villages and even of the churches repent and you have to stop it so that they use their language to mauditre souhaiter the malheur to others even their problems you use your language to mauditre the seurge dit ce n'est pas bon la malediction de ta bouche doit sortir que la bonne bénédiction mais quand tu vois jusqu'à malédiction c'est que tu as un problème you who are entrés dans des pratiques occultes and mystiques pour charmer bloquer quelqu'un et même les enfants de la famille vous devez vous repentir et libérer les enfants de dieu ceux qui ont gardé rancune aux autres au point qu'ils ne les saluent plus repentez vous faites la paix maintenant que mari et femme confessent leurs péchés l'un à l'autre et se pardonnent réciproquement sinon vous n'enterez pas au ciel quelle que soit votre spiritualité ceux qui mettez des bijoux des extensions des cheveux et qui ont des scarifications et des tatouages demandez au seigneur d'avoir pitié de vous et abandonner ces choses si vous ne le faites pas vous faites du mal à vous même car c'est l'enfer qui vous attend ainsi que toi qui te décape la peau qui défrise et fait teindre tes cheveux quand tu mourras ne sois pas surpris d'entendre le seigneur te dire ma fille les boucles d'oreilles t'envoient en enfer pendant ta vie tu m'adorais tu prophétisées tu invoquais mon nom mais tu n'es pas qualifié pour entrer au ciel à cause de ces choses que tu mettais sur toi et à cause du péché que tu as gardé dans ton coeur aujourd'hui nous allons lancer l'appel à la repentance demande au seigneur de t'accorder la grâce de tes souvenirs de tout ce que tu dois confesser si tu es ici tu veux faire la restitution some restitution is the time they born you where you are going to school you don't remember you don't remember it will be shocking to you we go and stand the lord say in 1986 you did something say lord remember me to do my restitution lord give me the grace to go and do my restitution Dis, Seigneur, rappelle-moi les péchés que j'ai commis, même dans mon enfant, afin que je les confesse. Accorde-moi la grâce de faire les restitutions qui s'imposent. Tu es en route pour l'enfer. Si tu ne te repends pas aujourd'hui, toi, jeune femme qui mène une vie de désordre et désinvolte, repends-toi, abandonne le commérage, la médisance et la méchanceté. Tu as fait qu'il y a des relations sexuelles avec un ou des gars. Dis au Seigneur, Seigneur, ce n'est pas moi de faire des relations aujourd'hui. Je ne veux pas aller en enfer. Je suis déjà supprimé quelqu'un dans son argent, tu as l'air, tu as fait toutes les choses. Laissez à tes fognent. Je Нам Zeitgeur, je dois faire duels pour faire ça. Leargent, c'est ça, c'est ça. Mes enfants, vous avez pris ton argent, votre argent, votre père, votre argent. Vous avez l'air. other things you see, it's not a sin. If you don't say, Lord have mercy to them, I'm going to do your restitution, you will cry your whole life in here. Ceux qui escroquent de l'argent aux autres, les femmes qui mentent à leur mari au sujet de l'argent, les enfants qui vont les choses à la maison, confessez vos péchés, demandez au Seigneur d'avoir pitié de vous, au besoin faites restitution, sinon vous irez pleurer en enfer pendant toute l'éternité. Oh les amis, il y a beaucoup de choses à dire, mais en retenant ces choses, acceptons Jésus Christ, car nous seuls peut nous sauver, nous seuls peut nous délivrer. Père bénéficience répond, franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo, et nous partirons encore pour une autre prochaine vidéo, abonnez-vous surtout pour ne pas manquer la prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas de liker, je vous laisse suivre la suite, à bientôt. Viens prier pour ta famille, ton épouse, tes enfants qui sont à l'université. Demain je vous dirai comment Satan est en train d'utiliser les étudiants pour polluer l'église, pour polluer l'université. Père de famille, et toi mère de famille, viens prier pour ta famille, dis, Seigneur aide-nous à aller au ciel. Tu es un homme qui veut obliger ta femme à mettre les bijoux, cela va se retourner contre toi. Et toi femme qui combat fait message en disant, je n'y crois pas, je ne vais pas enlever mes bijoux, mon église ne m'interdit pas ça, et bien tu te fais du mal à toi-même. Pas de malheur aux parents qui maltraitent les filles en disant, ne fécante pas telle église, qu'elle est cette doctrine, mettez les bijoux, portez le pantalon, vous les battez, même vous les battez. Quand elles vous disent qu'elles ne peuvent plus faire cela, parce que c'est le contraire de la parole de Dieu, c'est vos parents qui serez fouettés en enfer. S'il te paie, tu ne sais pas quand tu vas mourir, viens et dis, Seigneur aie pitié de moi, pardonne mes péchés et lave-moi avec ton sang sain. Écris mon nom aujourd'hui dans le livre de vie. Toi homme, toi femme, tu sais que la vie que tu as menée avant de te marier n'est pas droite devant Dieu. Viens, dis à Dieu, Seigneur aie pitié de moi et fasse mon passé. Beaucoup de gens iront en enfer. Ne vont pas en enfer. Demain, le frère Sambo. Dieu vous parlera d'une femme qui est en train de pleurer en enfer à cause d'une bûchette d'allumettes qu'elle avait prise dans la boîte de sa voisine sans le lui dire. Elle avait oublié de le lui dire. La femme pleure d'enfer à cause d'une bûchette d'allumettes. Ne va pas en enfer. Ne dissimule pas tes péchés. Certains parmi vous ont honte du candidat. Vous allez regretter pendant toute l'éternité si vous ne confessez pas vos péchés et ne faites pas restitution. Seigneur, sonde-moi maintenant et expose-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada